La clé en fait pour réussir c'est vraiment concentrer l'énergie dans Parce que moi j'en vois quelquefois la salle de gym qui galère vraiment Et l'autre fois je me demandais, enfin je me suis rendu compte que effectivement c'était un truc que j'avais appris super jeune en fait Et que du coup je me rendais pas compte que ça demandait un apprentissage en fait C'est comme la bicyclette quand on voit qui galère en fait à vélo Mais c'est parce qu'en fait on a appris super jeune Et comme c'est le cas pour le vélo en fait Dès que vous avez pris le mécanisme pour la corde à sauter Et bien c'est tout à fait, ça devient complètement inné en fait Ça devient vraiment partie intégrante de vos mécanismes Et c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est pas si évident que ça en fait Ça demande beaucoup de, ça demande une certaine synchronisation en tout cas des mouvements Et donc la clé en fait pour réussir c'est vraiment Concentrer l'énergie dans les poignets Et vraiment faire attention à avoir conscience du mouvement de la corde Et dès qu'elle arrive au pied en fait, bah sauter Enfin je sais pas comment expliquer un peu plus en détail cette coordination Mais en tout cas, voilà, le secret c'est vraiment de tout miser sur les poignets De le garder vraiment près du corps Et c'est comme ça que vous allez réussir à faire vos sauts en corde à sauter La corde à sauter qui est vraiment un exercice super Puisque vous allez parvenir à vous échauffer assez rapidement sur l'ensemble du corps en fait Par ce simple exercice Alors je commence par préparer ma corde à sauter Celle-là je l'ai trouvée chez Decathlon Elle est en plastique, toute simple Je fais un nœud au bout pour pouvoir régler la longueur Et en fait la longueur je la règle, je fais en sorte que la corde m'arrive au niveau un peu plus au-dessus de la taille Donc je tends la corde et je fais en sorte qu'elle ne soit pas plus longue, qu'elle n'a pas plus loin que le dessus de la taille Et puis c'est parti Alors ici j'enchaîne direct mais il faut y aller pas à pas Un saut, puis l'autre Vraiment prenez votre temps Je tends à nouveau la corde Et puis je fais un saut les pieds joints Je commence par mettre la corde à l'arrière Et ensuite j'y vais un saut après l'autre Et vous avez vu que là donc pour les pieds joints en fait Il faut vraiment concentrer l'énergie sur la pointe des pieds C'est la pointe des pieds qui prend l'impulsion en fait Et une fois que vous êtes lancé, vous y allez sur un pied Un pied après l'autre Mais ça, vous êtes déjà à un niveau avancé pour ça Donc comme on a dit, pas à pas Un pied après l'autre Et vraiment la clé, vous voyez au niveau des bras, c'est de mettre les coudes vraiment très près du corps Et c'est au niveau des poignets que ça se fait en fait Vous allez faire des petits mouvements autour du poignet C'est ça qui va donner l'impulsion Et donc quand vous êtes parvenu à vos fins, vous pouvez faire des... J'avais l'habitude de faire ça quand j'étais gamine Voilà, amusez-vous bien